La fin des artichauts est un jeu de deck building et de défausse. Les joueurs récupèrent et jouent des légumes pour se débarrasser de leurs artichauts. Personne n'aime les artichauts, c'est bien connu. Chaque joueur commence la partie avec 5 artichauts en main et 5 dans sa pioche. Le but du jeu est simple, net, précis, sans débarrasser. Pour gagner, il faut finir un tour sans aucun artichaut en main. Les cartes représentent des légumes, et chaque type de légume, hors artichaut, possède une capacité spécifique, généralement tournée vers la destruction ou la défausse des artichauts. Certaines permettent aussi de faire passer des cartes ou d'en récupérer de différentes manières. En tout, il existe 11 légumes différents, 12 en comptant la mini-extension rhubarbe. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des cartes du potager et la prend en main. Il peut ensuite jouer les différentes cartes de sa main pour en activer les capacités. Lorsqu'une carte est utilisée, elle est placée dans la défausse. Une fois ses actions terminées, le joueur met toutes ses cartes restantes dans sa défausse et pioche une nouvelle main de 5 cartes. Si la pioche est épuisée, il mélange sa défausse pour former une nouvelle pioche. S'il n'a aucun artichaut à ce moment-là, il remporte immédiatement la partie. Sinon, le tour passe au joueur suivant. Pour conclure, la fin des artichauts est un petit jeu d'initiation au deckbuilding simple, rapide et nerveux. Il est juste un peu dommage que les cartes soient accompagnées d'autant de textes, ce qui peut faire peur aux joueurs avant même qu'ils ne connaissent le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?